Suite des vidéos sur la trigonométrie, nous allons étudier les variations des fonctions cosinus et sinus. Nous restons en présence d'une animation sur Géogébra. Nous allons avoir un point P sur le cercle que nous allons faire bouger sur le cercle trigonométrique. Et nous allons voir la correspondance avec le cosinus de l'angle α qui est ici donné, c'est-à-dire l'abscisse du point P, qui va donc, on voit bien au début, être décroissant. Plus le point P monte, plus la valeur d'alpha augmente, plus l'abscisse se rapproche de 0. Donc la fonction est d'abord décroissante sur l'intervalle 0π sur 2, où là, elle va s'annuler. Mais elle continue même à être décroissante. L'abscisse continue à décroître jusqu'en π, où la valeur atteint un minimum de moins 1. Observez la courbe qui est représentée. Nous avons donc étudié la fonction cosinus sur un intervalle 0π. Nous avons vu dans une vidéo précédente que la fonction cosinus était une fonction paire, et donc que sa courbe avait l'axe des ordonnées comme axe de symétrie, ce qui nous permet, par piage de la courbe, d'avoir en fait la représentation graphique sur moins ππ, et donc les variations de la fonction cosinus sur moins ππ. Et nous avions vu, encore dans une autre vidéo, que la fonction cosinus avait une période de 2π, c'est-à-dire qu'à partir du moment où nous la connaissions sur un domaine d'intervalle 2π, par translation successive, nous pouvions la représenter et l'étudier sur R. Du coup, cette étude de la fonction cosinus sur 0π, nous suffit à connaître le comportement de cette fonction pour toutes les valeurs de R. Et donc la fonction est décroissante, en partant pour cosinus 0, 1, et cosinus π, moins 1. Voilà donc le tableau de variation de la fonction cosinus sur un intervalle 0π. Si on veut être un peu plus complet, on peut la représenter sur un intervalle moins ππ, grâce à la parité de la fonction, on sait que la fonction cosinus est paire, donc on pourrait faire une symétrie axiale pour trouver la représentation graphique sur l'intervalle moins ππ, et donc la fonction est décroissante entre moins π et 0. Voilà le tableau de variation de la fonction cosinus sur moins ππ. Vous devez le connaître, et on peut le retrouver si on comprend, si on fait glisser un point le long d'un cercle trigonométrique, en analysant ce qui se passe pour l'abscisse de ce point. Alors, observons de la même manière maintenant ce qui se passe pour le sinus, reprenons un point π, faisons-le glisser le long du cercle trigonométrique, et intéressons-nous maintenant non plus à son abscisse, mais à son ordonnée, à ce point π, et donc on voit bien que l'ordonnée là monte, plus je fais monter, plus mon angle α ici augmente, plus l'ordonnée du point π va augmenter, jusqu'en π sur 2, où l'ordonnée va être égale à 1, puis, en continuant, l'ordonnée va décroître, en π, l'ordonnée va être nulle. Voilà la représentation graphique de la fonction sinus entre 0 et π. L'allure de la courbe est exactement la même que celle du cosinus, on verra après les représentations graphiques comparées. Mais, en vertu de ce qu'on vient de dire, la fonction sinus est donc croissante sur l'intervalle 0, π sur 2, et vous comprenez bien que les ordonnées montent dans un premier temps, puis, entre π sur 2 et π, les ordonnées vont décroître, elles vont atteindre 0 pour la valeur π. Comme la fonction sinus est impair, cela a été prouvé dans une autre vidéo, par symétrie, on va pouvoir déduire le tableau de variation sur moins π, π, ce qui est fait ici, et donc, la fonction sinus est donc sur moins π, π, d'abord décroissante sur moins π, moins π sur 2, puis croissante entre moins π sur 2 et π sur 2, et enfin, à nouveau décroissante sur π sur 2, π. Si on regarde globalement l'allure de la fonction cosinus, voilà ce qu'elle représente sur un intervalle plus large que sa période, et la fonction sinus a exactement la même allure mais décalée, on appelle ces courbes-là des sinusoïdes, et si on représente sur le même repère les deux courbes comparées, en bleu, la courbe sinus, et en orange, la courbe sinus, et bien c'est le même motif qui est répété par translation, il y a un petit décalage entre ces deux fonctions, en physique on parlerait d'un déphasage, les fonctions sont... l'allure des courbes est exactement identique, retenez qu'à l'origine, le sinus vaut 0, et le cosinus vaut 1, pour déterminer de laquelle il s'agit.